Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai fait plusieurs projets musicaux. Il y a des formations avec musiciens. Je suis le chanteur, il y a plein de musiciens. Mais à côté de ça, j'ai développé un projet un peu différent où je fais un petit peu de tout, la basse, la batterie, l'ukulélé, la flûte, tout ça, grâce à un loupeur. Donc j'ai un loupeur à mes pieds et puis dessus avec ça, j'ai créé mon univers musical. Ce que je fais, c'est que je prends des instruments que je joue en direct, puis je les boucle, donc je crée une loupe qui se répète. Et dessus, je rajoute d'autres instruments. Ce qui fait qu'à la fin, j'ai une version instrumentale quasiment complète. Et dessus, je chante. J'ai commencé avec la guitare à la maison. Et puis ensuite, progressivement, j'ai fait divers groupes où j'ai chanté. Donc j'ai continué à faire guitare-champ, puis ukulélé un petit peu. Et progressivement, j'avais un petit répertoire d'instruments que je pouvais plus ou moins jouer. Je travaillais un peu plus et puis après, j'ai fait mon projet. C'est une question de style aussi. Je voulais un peu explorer d'autres styles et d'autres univers. Donc là, pour ce projet-là, pour Gilles, il y a un comédien avec nous, un comédien qui illustre ce que je fais, ce qui change aussi du groupe classique. Il y a un univers, il y a une histoire dans le spectacle. Et il y a une déco, un comédien, un musicien, un chanteur qui raconte une histoire. C'est un ami, c'est des gens qu'on se... Là où on vit, on est assez proches. On a chacun nos troupes, nos groupes. Et puis à force de faire des spectacles, on se croisait beaucoup, beaucoup. Et puis de fil en aiguille, on a parlé du projet, il était content, on a travaillé ensemble. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un spectacle qui est là. Acteur de rue, clown, il a plusieurs projets. Il est aussi prof de cirque, théâtre de rue. Alors en fait, l'histoire, c'est l'histoire futuriste. En 2113, je raconte la vie qu'il y aura sur Terre en 2113. Et donc, je pars de la supposition que l'eau va remonter et qu'il va rester juste un petit pic où les gens vont vivre dessus. Et ils vont créer une nouvelle société. Et donc au début, tout se passe bien. Et puis à la fin, l'histoire et certaines choses se passent qui seront dans le spectacle. Par contre, il y a des éléments qui ne seront pas encore dans le spectacle, puisqu'il faut quand même que le spectacle soit évolutif dans le temps. Donc en 2013-2014, le projet va sortir, le livre et le CD. Et à ce moment-là, le spectacle sera complet. Avec le livre, le CD et le spectacle lui-même aura la fin de l'histoire dévoilée. Sous-titrage Société Radio-Canada